Qu'est-ce que l'alternative digitale est la société éditrice de la solution Digit ? Et enfin un certificat, le certificat Digit, qui est reconnu par l'État et qui est éligible au titre du compte personnel de formation, donc de la formation continue. Mon parcours c'est un parcours plutôt école de commerce, donc j'ai fait des études en France et en Allemagne. Ensuite j'ai travaillé dans le marketing, dans l'industrie chimique. Et puis ensuite j'ai basculé, on va dire, plutôt sur des postes commerciaux dans l'industrie graphique, avant de tomber, on va dire, dans le web au tout début, fin 2000, et de lancer une première entreprise qui s'appelle Marmiton. Ensuite Marmiton a été revendue au groupe au féminin dont j'ai pris la direction générale pendant 5 ans. Puis la direction générale d'EducLever, qui est une société spécialisée dans l'éducation et le soutien scolaire. Et enfin, je repars dans l'aventure entrepreneuriale avec Alternative Digital. Alors j'ai créé Alternative Digital pour deux raisons. D'abord parce qu'on est dans un environnement professionnel touché ou particulièrement touché par la montée en puissance du numérique et du digital. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être digital aujourd'hui ? Donc ma volonté, c'était d'abord de définir quelles sont les compétences nécessaires pour que quelqu'un puisse dire si oui ou non il est digital. Donc on a structuré un référentiel autour des neuf grands enjeux du digital pour l'entreprise. Et dans ces neuf grands enjeux, on mesure 50 compétences. Pourquoi avoir créé Alternative Digital ? De la même manière, parce que dans notre environnement, en règle générale, qui est de plus en plus digital, avoir ces compétences, même à titre individuel, c'est important en termes d'employabilité sur le marché du travail. Cette adrénaline qu'il y a autour de l'entrepreneuriat, dans le fait même de construire une équipe, de construire un projet, de partager ce projet avec son équipe, ses associés d'abord, son équipe ensuite, des clients, des prospects, aller les chercher. Voilà, ça c'est un point qui est important pour moi. Le deuxième point, c'est que je pense qu'on a un petit peu envie d'apporter notre patte, je dirais, à la société. Donc, avec Marmiton, c'était une volonté de donner envie à tout un chacun de cuisiner, de dire que c'était possible et qu'on pouvait prendre du plaisir. Et puis, avec Alternative Digital et la solution Digit, c'est vraiment de dire que même si le digital change notre environnement, il ne faut pas en avoir peur. Il suffit d'avoir les bons outils pour monter en compétences et optimiser, on va dire, son métier de demain. La relation entre Alternative Digital et le CNAM ou le CNAM Incubateur, elle est, on va dire, au carrefour d'un certain nombre de rencontres. Tout d'abord, des rencontres avec nos clients qui eux-mêmes travaillent avec le CNAM, donc ils nous en avaient parlé. Un projet de recherche et de développement assez ambitieux de notre côté qui a fait qu'on a retenu un des laboratoires du CNAM pour nous appuyer dans notre démarche, appuyé aussi par BPI France. Et puis, bien évidemment, c'est aussi des rencontres, donc la rencontre avec le président et la responsable du CNAM Incubateur qui nous a donné envie, pour nous et pour notre équipe, d'intégrer cet espace et on est ravis. Merci. Merci. Merci.